Entre mes dunes reposent mes infortunes, c'est nu que j'apprends la vertu, je, je suis libertine. Mylène Farmer, quoi de mieux commencer une vidéo par Mylène Farmer ? Parce que l'auteur qu'on va traiter aujourd'hui a influencé tellement le monde de la littérature et le monde entier que Mylène Farmer a cité un de ses livres dans ses paroles. Aujourd'hui je vous parle de la bête noire de la littérature, du diable de la littérature, bref. Celui dont on doit pas dire le nom, Donatien Alphon-François de Sade, Marquis de Sade. Attention, avant toute chose cette vidéo il faut savoir qu'elle parle de sujets extrêmement graves, notamment Sade est un auteur scandaleux. Les thèmes d'agression sexuelle vont être traités d'agression sur les enfants, d'agression sur les femmes, et notamment de nombreuses violences. Malgré tout je ne vais pas décrire ce qui se passe véritablement dans les livres, je vais essayer de rester soft, mais je vais parler de ces thèmes-là, donc si des personnes sont trop sensibles je préfère faire un disclaimer tout de suite parce que Sade est pas forcément accessible à tout le monde, mais je trouve ça important notamment d'en parler. Je fais cette vidéo parce que j'ai essayé de lire les 120 journées de Sodom, je vous l'ai indiqué dans un vlog. C'est un livre qui est réputé pour être un des pires livres, voire le pire livre écrit en littérature, un livre dont on m'a dit que des horreurs en termes de ce qui est raconté, mais qui est génial dans ses horreurs, donc moi mine de rien je me suis dit bon, je suis pas une chochotte, je vais lire, c'est pas le premier Sade que j'ai lu, je vais me faire mon idée et comme ça je vais pouvoir faire une chronique. Simplement, c'est une expérience ratée. J'ai lu la moitié du roman et ça a tellement joué sur mon psychologique, ça m'a foutu des cauchemars de ouf, j'ai rêvé des trucs que je ne veux plus jamais rêver, donc c'est fini. J'ai abandonné au milieu mais je trouve ça extrêmement intéressant de vous parler de pourquoi j'ai abandonné et de vous présenter aussi Sade, parce qu'en fait Sade personne le connaît vraiment, notamment on connaît que par certains dires et je me suis dit on va faire une vidéo sur Sade, sur ce que j'ai lu, et pourquoi j'ai pas réussi à lire et vous si ça vous intéresse d'essayer de lire ce roman. Sade, il a vécu entre le 18ème et le 19ème siècle, il a vu une vie plutôt longue et il est mort dans des circonstances assez naturelles mais dans un lieu beaucoup moins naturel, c'est-à-dire qu'il est mort dans un hôpital psychiatrique. Sade, ça a donné le sadisme, donc le fait de prendre plaisir à faire du mal à autrui, c'est un concept qui a été mis en place au 19ème siècle, donc tu vois que le bonhomme a dû écrire forcément un truc horrible pour, et avoir une vie horrible, être un monstre comme on l'a décrit, pour avoir quand même le nom de sadisme. Il faut dire que le nom d'Onassien dans la famille de Sade, marquée de Sade qui existe toujours, a été interdit pendant des années et des siècles même. Le mec a tellement été reconnu comme étant un monstre que ça n'a pas passé. Le personnage du monstre de Sade, on se demande d'où il vient. Avant de vous parler des livres, je préfère revenir sur les trois grandes affaires qui ont fait que Sade est reconnue par beaucoup de gens comme étant un monstre. La première, alors on se resitue sous l'ancien régime, c'est l'affaire d'Arcueil. Et l'affaire d'Arcueil est assez drôle, Sade comme beaucoup beaucoup de nobles de sa génération, et beaucoup de nobles qui ont suivi et beaucoup de nobles qui ont été avant, puis beaucoup d'hommes aussi d'une certaine manière avaient une petite maisonnette où il accueillait les jeunes femmes en cachette. Il était marié à cette époque-ci et c'était connu que Sade consolait beaucoup de prostituées comme beaucoup de gens. Il est connu pour être un petit peu violent dans sa relation. Et surtout, le jour de Pâques, il n'a rien trouvé mieux d'inviter Rose Keller qui était une prostituée. Et la jeune fille, le lendemain, porte plainte. Alors pourquoi ? Parce que Sade l'a fouettée. Alors ça, c'était pas prévu dans le contrat a priori et elle a pas trop apprécié. Et surtout, de l'avoir obligée à blasphémée le jour de Pâques. Et c'est ce qui a presque plus choqué les gens à l'époque. Donc Sade va s'en sortir un petit peu parce qu'il va être protégé par sa belle-famille. Mais jamais son nom, du moins à cette époque-là, va être marqué par le blasphème et la cruauté. Indirect, on fouette pas les gens le jour de Pâques. Voilà, ça se fait pas les gars, sachez-le. La deuxième affaire, alors cette affaire me fait rire, c'est l'affaire de Marseille ou des pastilles cantaridées. Alors ce qui s'est passé, c'est que Sade, il avait un beau château à la coste et le gars s'est dit je vais organiser une petite soirée. Sauf que Sade, les petites soirées se vont vers de l'orgie. On part sur des soirées plutôt sympathiques pour certaines personnes. Il a invité des prostituées hommes et des prostituées femmes à participer aux festivités. Sauf que Sade, il a donné des petites pastilles qui ont rendu malades les gens. Donc en fait, il les a droguées, sauf que ces deux prostituées ont été malades à la suite de ça. Donc il va être envoyé en prison pour tentative empoisonnement. Et bon, en plus, au niveau des mœurs, on est sur quelque chose qui plaît pas trop. On a donné la peine de mort, sauf que Sade se barre en Italie. Mais il va être rattrapé et ensuite mis au château d'Ancène, puis à la Bastille. On va revenir à la Bastille après parce que c'est très important dans le livre que je vais vous présenter plus tard. Enfin, la dernière grosse affaire, donc il est sorti après, il y a eu la révolution, tout ça. C'est l'affaire Justine ou les malheurs de la vertu, donc c'est un roman qu'il a écrit. Ce qui s'est passé, c'est que le livre est tellement scandaleux que Sade ne va pas le signer. Il va même faire imprimer le livre à partir de la Hollande. Il va réfuter toute accusation disant que c'est lui l'auteur. Jusqu'au jour où il va écrire un petit recueil de nouvelles assez décentes, mais qui parle quand même d'Assest, on parle de Sade. Qui s'appelle Les Crimes de l'amour. Et un journaliste qu'enquittait à l'époque s'est dit, c'est bizarre, ça se ressemble quand même pas mal avec Justine. On dirait le même auteur. Et donc Sade va être emprisonnée à cause de ça. Justine, pour vous faire un brief résumé de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très vertueuse. Et qui à chaque fois qu'elle fait preuve de vertu, par exemple elle va aider un voyageur tombé d'une charrette. Elle va être sanctionnée et je vous dis pas de quoi mais ça passe par des sévices sexuels, ça passe par tout ce qui est horrible. Et donc c'est un livre d'autant plus horrible à cause de ça, mais aussi parce que ça sanctionne la vertu qui était quand même quelque chose mis en avant par la religion et même mis en avant par la société. Sade, à partir de là, ne va plus jamais sortir de prison. Napoléon a tellement le seum qu'il ne veut plus que Sade, même son nom, soit mentionné. Vous vous rendez compte que le nom ne doit pas du tout être mentionné. Et Sade est envoyé dans un hôpital psychiatrique à Charenton, où il meurt en 1814 je crois. Et à Charenton, le cas de Sade est tellement pour les gens, what the fuck quoi, le mec est tellement horrible, qu'on va même étudier son crâne, vous savez, comme les grands criminels. À la suite, on va déterrer son corps, bref, voilà. Ce qui est important à noter chez Sade, c'est qu'il divise énormément, notamment la recherche littéraire. C'est-à-dire que souvent c'est soit une recherche axée vers le Sade, donc plutôt suffureux, que je vous ai présenté, Justine, le boudoir, la philosophie dans le boudoir, les 120 journées de Sodome, et des textes que l'on dit philosophiques, comme Aline et Valcourt, plutôt la définition philosophique dans le sens de la non-croyance de Dieu. Voilà, je vais vous présenter déjà cette branche-là. Alors, Aline et Valcourt, je l'ai lue pour un cours, et c'est pour ça que je vous parle de Sade aujourd'hui, parce que je m'appuie bien sûr sur des notes de cours que j'ai prises il y a quelques années. Sade y passionne toujours autant. Je n'ai jamais vu un cours de lettres qui a été autant sollicité. Il y a même dû avoir des gens qui ont été refusés dans le cours, ça n'arrive jamais. Et pour une petite vague dans laquelle j'étais, Aline et Valcourt est donc un roman philosophique où on suit Aline et Valcourt, d'où le nom. On part sur un postulat un peu horrible, c'est un père de famille, qui essaye d'abuser sa fille, et pour ça, il va la marier à un de ses compagnons de jeu, on va dire. Aline et Valcourt, pour se sortir de ce piège-là, il me semble, d'après mes souvenirs, vont fuir. Ils notamment vont beaucoup voyager. Dans le monde entier, Aline va échapper à 36 000 tentatives qu'on l'abuse, on va dire, et le but, c'est qu'ils concrétisent leur amour et qu'ils fuient ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce pitch qui paraît un peu effroyable quand je vous le dis, c'est que c'est un roman philosophique. A chaque endroit, Sade va décrire une philosophie particulière. Là, je crois qu'on parle de l'Inquisition, il y a une description d'une fausse utopie. Bref, tout ce genre de choses. Là, c'est philosophique. Aline et Valcourt est assez accessible, selon moi. Pas trop effrayant. Il n'y a pas de choses obscènes vraiment dans le livre par rapport à d'autres choses de Sade. C'est quand même une bricasse, ça a pris du temps à lire, mais c'est assez riche. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue plutôt vous parler d'Aline et Valcourt, qui est pour moi très accessible dans un sens. Je vais vous parler de mon expérience ratée avec Sade. Donc, j'ai déjà lu La philosophie dans le boudoir. Je l'ai lu dans un contexte assez drôle, dans le sens que j'étais dans un TGV. Vous savez, l'Eurostar, il faut aller en Angleterre pour revenir. Il est tombé... Il y a eu des problèmes sur les voies. Donc, on a eu 4-5 heures de retard, ce qui n'arrive jamais. Et je n'avais que ce livre, seule sur mon siège, à rougir comme une collégienne, tellement j'étais gênée par la lecture. Ce n'est pas le genre de livre que tu lis à côté de personne, quoi. Et donc, c'est une histoire d'initiation. C'est une jeune femme qui a 15 ans. Alors, vous allez vous dire, elle est extrêmement jeune par rapport à d'autres choses de Sade. Ça m'avait choquée. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus choquant chez Sade que cette lecture. Bah, la prof que si. Mais cette jeune fille va donc être éduquée par une marquise, une comtesse, bref, quelqu'un de plus haut. Et qui décide donc de faire son éducation sexuelle avec son frère et d'autres personnages. Et donc, voilà, ça part en débandade. Et en même temps, il y a un petit peu de philosophie. Et je ne suis pas là pour venir vous parler de ça. Je suis là pour venir parler de ce livre que je n'ai pas réussi à finir. Mon expérience ratée avec Sade, Les 120 journées de Sodome. J'ai lu la moitié et je n'ai pas pu continuer. Contexte de ce livre parce que, voilà, comme je ne l'ai pas fini, je ne peux pas trop trop vous en parler. Même si je vais quand même vous en parler un peu, je vais surtout vous parler du contexte de publication qui est quand même assez exceptionnel. Ce livre, on l'a entre les mains par un hasard. Mais il n'y en a jamais vu ça. Donc, comme je vous le disais, sous la Révolution, Sade est en prison parce qu'il a donné des petites pastilles où il ne fallait pas. Et dans sa cellule, notamment, il a écrit Aline et Valcourt et il a écrit Les 120 journées de Sodome. Et ce livre, il l'a écrit sur des minuscules bouts de papier qu'il a mis sous forme de rouleau et qu'il a planqués dans sa cellule entre les murs de la Bastille. Sauf que la Révolution éclate. Sade, il se casse. La Bastille, quand celle-ci, voilà, elle est attaquée. Bref, il s'enfuit. La Bastille est détruite 7 ans plus tard et un soldat tombe par hasard sur le papier, sur le texte, sur le manuscrit. On n'entend plus parler du manuscrit pendant des siècles. En 1904, le manuscrit apparaît, non ne se sait où, on ne sait pas. Il est acheté par un érudit médecin qui s'appelle Ivan Bloch. Le texte est tellement scandaleux que ce Ivan Bloch, il l'a acheté anonymement parce qu'il ne voulait pas avoir de problème. Et ce texte va être déchiffré par Maurice Hayne qui va publier une première édition en 1935. En 1957, il y a Jean-Jacques Pauvert qui est assez connu, qui décide de publier tous les récits de Sade de façon assez accessible au public. De Gaulle interdit la publication, voilà, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Et ça, ça crée un scandale. C'est comme Les Fleurs du Mal, voilà, on est face à un scandale littéraire et à une affaire juridique. On a condamné cet ouvrage pour outrage aux bonnes mœurs de l'infâme S, donc on prononçait pas encore le Sade, vous avez comme Napoléon. Il y a André Breton, il y a Jacques Cocteau, il y a Aragon qui ont dit non c'est pas possible, il faut publier Sade, non à la censure. Il est préfacé par une femme qui s'appelle Annie Lebrun et qui a écrit l'article et soudain un bloc d'abîme qui est extrêmement intéressant, que je vous conseille si vous êtes intéressés par Sade. Et la dernière étape, c'est la mise en pléiade en 1990 par Michel Delon qui est un des spécialistes de Sade en France. Bref, voilà, tu te dis le manuscrit est là, aujourd'hui entre nos mains, et je n'ai pas été capable de le lire, voilà, je n'ai aucun respect pour le travail éditorial qui a été fait. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas réussi à lire, alors Les 120 journées de Sodome c'est un pitch assez horrible mais assez simple. En fait on suit différents hommes plutôt âgés, entre 50 et 60 ans, qui décident d'enfermer dans leur demeure des jeunes personnes. Quand je parle de jeunes personnes, je parle d'enfants entre 10 et 15 ans, que ça soit des garçons ou des filles, et des femmes, et d'organiser des orgies en fait. On est là-dessus. C'est un peu organisé sous le catalogue et en format de journée, c'est-à-dire que premier jour il y a un tel test qui est fait par rapport à, par exemple, les enfants, par rapport aux femmes. Bref, il y a à chaque fois un bon vers l'insoutenable. T'imagines, je me suis arrêtée à la moitié. Pourquoi je n'ai pas pu lire Sade ? Je pense que je vais plutôt vous dire ça que critiquer un livre que j'ai pas fini. Je préfère vous dire pourquoi j'ai pas pu le finir. Parce que psychologiquement, je n'étais pas prête et que je ne serais jamais prête. Il faut savoir que j'ai déjà lu une série de livres qui s'appelle Ne le dis pas à maman. Ce que je vais aborder tout de suite, c'est des choses qui se sont déjà passées. C'est des choses que j'ai déjà lues. Je ne suis pas novice dans la lecture de témoignages, notamment vis-à-vis des abus sur les enfants. Et je n'ai pas pu dans ce livre-là. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, je ne pensais pas que ça traiterait d'enfants. Je pensais que, voilà, ça serait sur des adultes, voire des adultes consentants. Je pense que j'étais un peu naïf sur la question. Mais on parle d'abus d'enfants sur enfants, d'adultes sur enfants. Donc ça, ce n'était pas possible parce que le deuxième point, c'est que c'est extrêmement descriptif. On a après un catalogue de comment sont organisés ces actes, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est programmé. Voilà, au jour le jour, tu vois comment tu détruis un peu un humain. Et je n'ai pas supporté ça. Le second point, c'est qu'en fait, c'est au niveau du vocabulaire. Vous allez dire que c'est bête, mais c'est extrêmement vulgaire. On parle de mots extrêmement vulgaires. À chaque trois lignes, c'est vraiment des insultes ou des mots sales. Tu sais, ce n'est pas la manière sympa de décrire les organes génitaux, par exemple. On a vraiment des choses horribles. Et au pire, c'est que ce n'est même pas qu'au niveau sexuel que ça m'a dérangée. C'est au niveau aussi... C'est dégoûtant. Il y a des moments, c'est répugnant. Et en même temps, le livre soulève des... Pour le peu que j'ai lu, donc la moitié, soulève des questionnements. Et je n'étais pas prête. Et là, j'ai vu un commentaire il n'y a pas très longtemps. Je ne critique pas du tout la personne, mais qui m'a parlé d'érotisme dans les 120 journées de Sodome. Tu ne peux pas faire de l'érotisme s'il n'y a pas de consentement. Et tu ne fais pas d'érotisme avec des enfants. Moi, je ne comprends pas, tu vois. C'est le genre de commentaire, je ne comprends pas. Ah, le livre est horrible. Voilà, il est horrible. On parle des choses les pires qu'on puisse commettre à un être humain, qu'on puisse commettre à un enfant, qu'on puisse commettre à une femme. Il le montre que ces personnages sont un peu fous, même beaucoup fous, qu'ils sont pervers, bref. Il le montre ça. Mais voilà, c'est pour tout ça. J'en ai fait des cauchemars la nuit horribles. Et voilà, donc les 120 journées, je vais le laisser dans la bibliothèque pour preuve que j'essaie de le lire. Mais je ne retenterai pas de le lire. Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est insoutenable. Pour moi, c'est insoutenable. Après, il y a des gens qui l'ont parfaitement lu. Moi, ce n'est pas le cas. Il y a juste un petit point que je voulais faire en dernier. C'est que les 120 journées de Sodome, ça a donné lieu à un film qui s'appelle Salo. Qui a été, dans les années 80, je crois, par Pasolini, qui est un grand réalisateur italien. Ça a donné une envergure en plus à Sade. Dans le sens que Pasolini est mort deux mois. Il a été assassiné deux mois après la sortie du film. Donc, c'est le genre de film où il y a un élément de glauque qui sort. Salo est assez différent. Quand j'ai essayé de regarder une scène ou deux, savoir que c'est un film qui est extrêmement dérangeant et que beaucoup de gens, dans ma connaissance, n'ont pas pu le regarder. Et quand j'étais à la fac, un prof m'a même dit qu'il y avait un élève qui avait vomi dans la classe quand il l'avait fait regarder aux élèves. En même temps, pourquoi tu fais regarder ça à tes élèves ? Je ne sais pas. Voilà. Mais Salo, en fait, c'est le même genre de truc. On enferme des gens dans un manoir et des gens, en fait, leur font du mal. Voilà. Sadisme au sens propre. Et ça passe partout. Je ne veux même pas vous en parler. C'est extrêmement difficile pour moi de tourner cette vidéo en utilisant des termes qui ne sont pas trop crus. Parce que là-dedans, il n'y a pas de concession là-dessus. Mais c'est connu pour être un film très violent, mais qui a une réflexion derrière. Parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est une dénonciation aussi du fascisme. Donc voilà. Et tu vois, même là, dans le peu que j'ai lu, il y a certains moments, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu du philosophique et de la critique au niveau de Sad. Mais voilà. C'était pour vous parler de ce livre que, pour moi, ça a été une expérience ratée. Et je voulais vous parler de cette expérience. Je suis contente. Voilà. Je ne suis pas déçue de l'avoir ratée. Je ne suis pas en mode, je n'ai pas réussi à terminer ce livre. Tu vois. J'en ai un peu rien à faire que je n'ai pas réussi à le lire. Parce qu'en même temps, je me dis que c'est peut-être plutôt sain d'esprit de ne pas apprécier. Je pense que ça dépend des personnes, mais mon esprit n'est pas fait pour... Je pense que je suis trop dans l'empathie et je me mets dans la tête des personnages pour pouvoir lire un livre où il y a tellement de violence gratuite envers des personnes. Voilà. C'est une expérience ratée et c'est important. Les expériences, on n'est pas obligé forcément de les réussir. Et en tant que lectrice, je trouvais sympa de me mettre un challenge. Voilà. Je ne l'ai pas réussi, mais je suis contente. J'ai essayé. Je sais que ce n'est pas fait pour moi. Je sais que je ne recommencerai pas et je pourrais dire que j'ai essayé de lire ce livre. Que je sais à peu près de quoi ça parle. Et que malheureusement, pour moi, c'était impossible de lire la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres livres de Sade. Voilà. Si vous connaissez cet auteur, si ça vous tente. Si vous avez déjà essayé des expériences de lecture comme ça, un peu... Vous vous mettez des challenges. Pas forcément avec des livres aussi trash. Mais voilà. Vous vous mettez des challenges. Tu vois, c'est un peu bizarre parce que j'ai quand même lu des trucs assez trash. Je lis de la dark fantasy. J'ai lu... J'ai essayé de la dark romance une fois. J'ai lu des témoignages d'abus. Voilà. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai même pendant mon métier... J'ai même pendant que je faisais trier du manuscrit pour une grande maison d'édition, lu des témoignages réels de femmes battues, de choses horribles. Horribles. Vraiment, j'ai dû lire les premières pages de choses qui sont... Quand je n'ai jamais envie de chialer, quand je sortais du truc du bureau, tu vois. Mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je pense que la grande part, le grand fait, c'est que je ne sais pas si c'était des adultes, j'aurais plus toléré la chose. Je ne pense pas, mais le fait que ça soit des enfants qui sont... Il y a cette figure d'innocence qu'on meurtrit, ça m'a bouffée. Ça m'a bouffée. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Elle n'est pas joyeuse du tout. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, malgré tout, et de très bonnes lectures.